... Denis qui est le patron de Jesse Design, HDS Jesse Design, bien connu, Jesse Design. Et HDS n'existe plus, c'est sur le logo encore, c'est pour ça ? Oui, c'est tout à fait sur le logo, on a gardé la marque commerciale, mais la SARL n'existe plus. D'accord, très bien. Tu vas nous détailler tout ça. Il va nous présenter un petit peu sa courbe d'apprentissage dans le design du foil depuis le temps qu'il en fait. Bonjour tout le monde, moi je suis Denis Glien, ça fait 23 ou 24 ans que je fais ce métier, ça commence à faire, je vais bientôt sur les 50. Donc il va falloir que je foille un jour. Donc on peut passer le prochain. Ouais, sinon j'aurais raté ma vie, exactement. Ça c'est un peu notre entreprise aujourd'hui, c'est 17 personnes, on est un peu connus dans ce milieu je pense. C'est cette année de record, donc avec des vieux bateaux, malheureusement, qui ne foillaient pas. C'est 6 Vendée Globe, enfin les 6 dernières victoires sur le Vendée Globe. C'est 1,4 million de chiffre d'affaires en 2016, ce sera un petit peu moins, voire beaucoup moins cette année, c'est plus compliqué. 16 000 heures de calcul, on a quand même 5 000 heures de R&D derrière, c'est qu'on a 3 ingénieurs quasiment à tombe plein là-dessus. On a deux tests de réalisés, une test sur le flottement fluide structure et une autre sur les matériaux qui vient de se finir cette année. Et puis 22 ans d'expérience entre un mentor qui a été Hervé Deveau et puis moi j'ai repris l'activité en 2010 et on a racheté HDS en 2015. Quelques références, c'est un peu pour présenter la boîte, on ne fait pas que du bateau, on ne fait pas que des foils, on fait autre chose aussi, on bosse avec aussi beaucoup, enfin on essaye de bosser avec des industriels parce qu'il y a des choses intéressantes à faire et puis il y a tout un transfert de technologie sur le calcul composite qu'on a dans la filière nautisme et qui n'ont pas toujours dans l'aéronautique. Après sur les racing, c'est un peu tous les grands architectes, les teams de course, que ça soit, moi j'ai été pendant deux ans avant que ça s'arrête chez Lunarossa, Hervé chez Artemis, il est toujours chez Artemis, je suis passé sur Team France, je crois qu'on a fait toutes les coupes de l'América aujourd'hui et on en a gagné une avec Oracle, USA 17. Moi ce que je voulais vous présenter un peu, c'est, on parle beaucoup des foils, on parle beaucoup de design, on parle beaucoup de construction, mais finalement, pendant ces 20 ans, ça a été une courbe d'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Donc, alors voilà, bon, c'est tout, c'est tout bon. En fait, la problématique des foils, ça a été quoi ? Ça a été une vitesse des bateaux qui augmente, bon ça c'est une source hydropterre, je n'avais pas trop envie de montrer les dernières générations, l'idée c'était de montrer, l'idée ça a été de rechercher des profils qui me cavitaient moins, parce qu'on va de plus en plus vite, évidemment, les efforts augmentent, ça c'est clair et net, et on a aujourd'hui, un des trucs, c'est qu'on a une demande de la qualité du composite qui est de plus en plus grande. On a une problématique, c'est évidemment de réduire l'épaisseur du foil, il faut aller plus vite, donc du coup, moins de traîner, améliorer la finesse, et là-dedans, on va retrouver trois paramètres principaux, qui sont les chargements, moi je vais appeler ça la partie design, on va appeler, après, la partie matériaux, c'est une interaction entre le design et les chantiers, il faut bosser avec les chantiers, il est impératif de bosser avec les chantiers, tout ça, on n'y arrivera pas, enfin, on n'y est pas arrivé, et puis ensuite, c'est coefficient de sécurité, record, c'est recording, c'est plutôt l'enregistrement, c'est-à-dire que c'est vraiment le post-processing des navigations. Alors, un petit peu d'histoire, ça c'était un peu marrant, comme je disais à Carole, ben voilà, c'est mes mémoires, quand j'aurai mes 60 balais, je présenterai tout ça encore, je pense. Le premier foil, moi, d'à ma connaissance, il y en a peut-être eu avant, je sais que c'est un projet qu'il a de 1906, le faire foiler un bateau, c'est l'hydrofine en 1950, on a eu Icarus après, j'étais juste tené, et moi, la première fois que j'ai vu les foils, c'était vraiment l'hydropthère, l'hydropthère qui est finalement le rêve de Thébaud et de Tabarly, avec des problématiques qui ont été rencontrées à ce moment-là, c'est un bateau qui a coûté énormément cher, qui a demandé beaucoup de technologie, il y a eu des gros partenaires industriels derrière, c'est un mec qui n'a jamais lâché, quelque part non plus, il a été toujours dans son projet, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a aussi appris sur les foils, ça vient un peu de lui, heureusement ou malheureusement, il a eu des casses, il a rencontré plein de problèmes, et finalement, il a quand même fait évoluer les bateaux en général, ensuite, de 1997 à 2009, les foils, c'était les foils lancés, ce sont les Ormas, ce sont les grands trimarons de course, et en 2009, on arrive avec, je vais appeler ça, un des derniers gros bateaux à foil qui oracle, qui gagne la Coupe de l'América, et qui va finalement, grâce un peu au fait qu'ils gagnent la Coupe de l'América, ils vont changer, en 2012, ils vont changer le format de la Coupe, et on va voir apparaître ces bateaux qui sont magnifiques, impressionnants, qui sont les bateaux à foil, donc E-TNZ au début, Oracle qui suit, Artemis qui, bateau rouge qui ne fonctionne pas sous foil, bateau bleu qui fonctionne sous foil, et on a, nous, on a pris conscience de, finalement, c'est ce que disait, je crois que c'est Luc qui disait ça tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très récent, et on a vraiment pris conscience du potentiel et de l'avenir à partir de 2011-2012. Le slide suivant, qui est, c'est beaucoup de travail avec l'équipe de Groupama sur le classe C, donc Guillaume Verdier, il y avait toute une équipe derrière, un gros réseau d'ingénieurs qui bossait dessus, de l'enregistrement, de la performance, beaucoup d'essais, c'était un petit bateau, c'était assez facile, on construisait le jour, on testait le lendemain, on cassait, on réparait la nuit et on renaviguait le lendemain, ça a été ça pendant un an, jusqu'à l'arrivée 2014 de l'AC-62, donc un premier protocole de jauge dans la Coupe de l'Amérique et les premiers, ce qu'on appelait les AC-45 Turbo, qui permettait de tester plusieurs foils et on parle souvent de foils, on parle aussi, il faut aussi parler de système de foils derrière. Et puis ensuite, en 2016, l'avènement des Imoca, le Vendée Globe, là, il n'y a pas photo, un bateau qui fonctionne, un bateau qui gagne, c'est un bateau, notamment Monocoque, c'est un bateau qui va sur foil, donc what next ? Alors, dans cette histoire de cours d'apprentissage, en fait, il y a un peu d'histoire là-dedans. On va dire, il y a l'ancienne méthode de design, c'est pour ça qu'il y a une petite caltoche, on avait des, finalement, on sortait des profils, il y avait une section de foil, on avait des coefficients de portance, des coefficients de traînée, on savait que ça cavitait à un moment, ce qu'on faisait, c'est, voilà, on a un profil qui va caviter, on lui donne un chargement de cavitation, on prend un coefficient de sécurité dessus et puis on dimensionne et on en sort un plan. Je parle des foils lancés, mais finalement, les premiers foils en L qu'on a calculés, c'était à peu près pareil. On n'avait pas peu de retour d'expérience, on n'avait pas beaucoup d'outils simples pour faire, je dirais, pour développer quelque chose et quand il y avait des outils qui existaient, il y a beaucoup, je pense qu'il y a quelques idées d'oranémiciens ici, c'était des systèmes, enfin, on partait tout de suite sur Durance, des trucs super compliqués qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent et il faut de la puissance de calcul et surtout des gens qui savent aussi l'exploiter derrière. Donc, nous, on avait des méthodes, ça valait ce que ça valait. C'est avant, ça c'est à peu près jusqu'en 2014, jusqu'en 2014. Et puis, on avait, on faisait un design, on construisait et on naviguait. Finalement, il n'y avait pas de retour ou très peu de feedback et des fois, ça cassait. Et puis, quand ça ne cassait pas, ça voulait dire qu'on avait trop de coefficient de sécurité, donc on diminuait un peu notre coefficient de sécurité, ça cassait, on l'augmentait. Enfin, c'est une méthode par tâtonnement. À un moment, c'est le slide après, on s'est dit, nous, il faut qu'on développe des outils, il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne mieux et on a été recherché dans plusieurs voies. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de R&D qui sont faites dans ces cinq dernières années. On a été chercher dans des outils FSI, FSI, c'est Fluide Structure Interaction, c'est vraiment obtenir les chargements d'un foil en fonction d'une géométrie donnée et de quatre chargements. Quatre chargements, c'est juste une portance et une side force. Et faire quelque chose, un process automatisé. La FSI existe depuis quelque temps. l'intérêt, nous, ce qu'on a rentré dedans, c'est la structure, vraiment l'aspect structure, calcul automatique de la structure. Bon, Alamo, il ne faut pas que ça casse, c'est comme For Alamo, d'où le nom de ce soft. C'était comprendre le composite. On peut faire des super calculs, mais si finalement, à un moment, on ne sait pas construire ou on n'arrive pas à faire un composite de qualité ou qu'on n'arrive pas à connaître le défaut, ça ne servira à rien. Donc, du coup, on a créé un petit tout, enfin un petit, c'est trois ans de thèse sur un outil qui nous calcule le composite au niveau méso, c'est-à-dire au niveau du fil et de la résine. Ça nous permet aussi d'appréhender tous les phénomènes de fatigue. Ça va nous permettre d'appréhender tous les phénomènes de fatigue qui peut y avoir derrière, notamment, je crois que Christophe en parlait ce matin, les désalignements, les porosités. le but, c'est d'analyser la durabilité du composite. Et Ophélia, c'était vraiment plus sur l'aspect le calcul. Qu'est-ce que c'est de non linéaire ? Comment ça fonctionne ? Comment l'adapter sur un foil ? Donc, c'était beaucoup de travail pendant 3 ans, 4 ans pour améliorer nos outils et on est arrivé à la nouvelle génération. C'est un peu le slide après. La nouvelle génération de design qui est ce qu'on appelle la FSI pure et dure en quasi-statique non linéaire. Bon, c'est des termes mais on s'en fout. En fait, l'idée, c'est qu'on va rentrer une portance et un effort latéral. Par exemple, un trimaran de course et qu'il faut aujourd'hui un offshore, un sans-pied, c'est 14 tonnes de portance et c'est 9 tonnes de force latérale. On va lui dire quelque part, calcule-moi un foil avec une géométrie donnée qui est fournie en général par l'hydrodynamicien et l'architecte. Calcule-moi un foil pour que ce foil dans un environnement donné, c'est-à-dire dans un range d'angle donné, puisse tenir ses efforts. Et l'outil, lui, il va calculer les chargements à chaque étape, les chargements, la déformation. Une fois qu'il a une nouvelle déformation, il recalcule les chargements, il recalcule une nouvelle déformation. Comme il a une nouvelle déformation, il recalcule une contrainte. Donc, on sait le niveau de contrainte qu'on a dans le foil en temps réel, finalement. Le but, c'est de sortir une déformée des efforts. Enfin, effort, contrainte, c'est un peu la même chose. C'est surtout déformer, contrainte. et de pouvoir dimensionner et de savoir finalement où placer les couettes de scènes de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est plus en se disant qu'on a un chargement global qui a une portance globale, etc. Aujourd'hui, on peut affiner sur chaque petit élément, discrétiser ce que vous voyez là, les petits trucs jaunes, rouges, etc. Sur chaque élément, le couette de sécu et donc de savoir le mieux possible comment la pièce va être sollicitée. ce qui nous a permis d'optimiser la structure des appendices. C'est-à-dire qu'on sait qu'un classe américain, c'est 3 tonnes 3 de vertical et puis à peu près une tonne, une tonne 5 de latéral. En fait, cet outil qui automatise un process, qui va sortir une masse et une déformée, on va le faire tourner. On va le faire tourner, on va le faire tourner. Et on va faire tourner plusieurs boards, enfin plusieurs dager boards, plusieurs foils finalement, dans l'outil et faire ce qu'on appelle des plans d'expérience. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a 6 000 ou 7 000 cas. 7 000 cas de calcul qui vont nous permettre de voir ce qu'on appelle un front de pareto. C'est une courbe qui est l'optimum. Si on sort un foil, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un point. Et puis on ne savait pas si c'était le bon ou si ce n'était pas le bon. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir choisir déjà sur cette ligne. C'est-à-dire en fonction d'une raideur et en fonction d'une masse. La masse est ici, la raideur est ici. Et puis de se dire à un moment, à l'architecte, nous, on peut te proposer 4-5 solutions. 4-5 solutions qui auront des différentes masses et des différentes raideurs, c'est-à-dire différentes déformations. Et l'architecte, lui, va rentrer ça dans un VPP. C'est-à-dire que le VPP, il va calculer, il va préduire, il va prédire la vélocité, donc Velocity Prohibition Program, il va prédire la vitesse du bateau en fonction de la réponse du foil à un chargement donné. C'était en général le poids du bateau et sa force latérale. Ça, c'était vraiment le premier enjeu de cette année. Donc nous, ça nous a permis d'affiner, en tout cas sur Opama et apparemment, les dernières nouvelles, c'est que c'est un bateau qui fonctionne très bien en vitesse, en vitesse de pointe. Ça nous a permis d'affiner l'aspect profil, résistance, masse, sur un foil, en général. Et puis, il y avait une deuxième étape qui était aussi de pouvoir régler un appendice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, on se dit, l'appendice, il peut avoir n'importe quelle géométrie, mais il va avoir un seul point de fonctionnement où il sera optimum. Et ce point de fonctionnement, le soft permet de trouver. Ce qui permet, alors, c'est interdit, mais on a testé, finalement, des pilotes automatiques pour faire du pilotage d'assiettes et de trouver les angles, et en fait, de trouver en temps réel les angles idéaux du foil dans son environnement, sur un chargement donné. Ça, c'est un des gros points, ça, c'est à mon sens, un des gros points d'avenir, c'est qu'on va se retrouver de plus en plus sur de l'asservissement de ces pièces-là. Ça va coûter beaucoup plus cher, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que finalement, ce n'est pas juste le foil maintenant, c'est tout le système qu'il y aura derrière. Par contre, ça permettra du pilotage en temps réel de ces bateaux-là. Ce qui veut dire, aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais demain, on peut imaginer, un peu comme les avions chez Dassault, c'est exactement ce que vous faites, finalement, c'est du pilotage, de l'asservissement. C'est un bateau autour du monde qui foïdera 24 heures sur 24, sans l'aide, finalement, d'un, juste un régleur d'écoute. J'exagère, mais je pense que dans les dix prochaines années, on va être là-dessus. Alors, la dernière phrase, c'est, ouais, designer, faire plein de calculs, c'est super, mais après, il faut quand même construire. Mais ça, ce n'est pas gagné. Vas-y, tu peux. Pour construire, finalement, nous, on est designer, mais il faut un chantier, et il faut un chantier, et il faut discuter avec lui. Il faut comprendre ce qu'il fait. Moi, je réponds souvent à nos clients, mais moi, je peux te faire toutes les pièces que tu veux. Le problème, c'est que c'est toi qui vas décider du chantier, donc c'est le chantier qui va donner sa méthode de fabrication, et moi, je m'adapterai à sa méthode de fabrication. On n'arrive pas à imposer, et ce n'est pas notre boulot, d'imposer une méthode de fabrication à un chantier si c'est juste, s'il ne sait pas le faire, ça va coûter un bras, et ça ne servira à rien, au final, et on aura une pièce de merde. Je dirais, c'est un peu l'avant, c'était un foil, ça se calculait, un foil, ça, c'est des foils lancés en une cinquantaine d'heures, on faisait un foil, on optimisait, et ça marchait bien. Aujourd'hui, entre le calcul, le niveau de précision qui est demandé, la discussion avec le chantier, c'est à peu près 350 heures, c'est 7 fois plus, c'est énorme. Et pourtant, et la dente chaque heure est utilisée à bon escient. Alors, ça, c'est des exemples de construction qui ont été en fête, ça, c'est Oracle sur la C34. Là, à côté, c'est, il faut tester. Alors, nous, on a, chez Team France, on avait un banc d'essai, et puis le banc d'essai, il tournait à peu près une fois par semaine, et on testait des pièces, on testait des pièces. Donc, ça, c'est par exemple un essai de coude instrumenté, il est instrumenté avec l'UBS, il y a beaucoup de partenariats régionaux aussi, et je pense que, je diverge un peu, tout à l'heure, on parlait beaucoup du foisonnement d'entreprises et d'expériences et de ce qu'on a dans le Morbihan, le Finistère, en Bretagne, en général, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu aller à ce niveau-là si on n'avait pas eu toutes ces entreprises, la fac, enfin, tous ces gens-là qui nous avaient aidés. La construction, la construction, c'est comprendre comment ça se construit, c'est aller chercher, enfin, Paul le disait, c'est aller chercher la bonne géométrie, c'est avoir les bons moules, ça coûte très cher, enfin, on parlait tout à l'heure des foils du mocage, je vais en tout cas entendre parler de 200 000 euros la paire de foils, aujourd'hui, un foil de classe américaine, c'est 173 000 euros la pièce carbone, sans le moule, sans rien du tout, ça devient du délire. Après, on a des niveaux de précision, nous, ils sont demandés, on est au dixième de millimètre, et si l'état de surface n'est pas bon, la pièce est rejetée, on en recommence une autre. On a parlé de designer, on a parlé de construire, il faut contrôler, contrôler le carbone, c'est ce que Christophe, ce matin, en a beaucoup parlé, la qualité du carbone est de plus en plus importante, voire même primordiale. Le contrôle, il va se faire comment ? Il va se faire, il faut qu'on améliore les process de contrôle, le contrôle, il va se faire par l'US, l'US, c'est l'ultrason, c'est, il y a une personne qui va mettre un capteur, je passe trop de temps, c'est ça ? Bon. Il va mettre un capteur sur la pièce carbone, et puis il va voir qu'elle a des défauts, ou elle n'a pas de défauts, et puis il y a des défauts, ou il ne sait pas. Et quand il ne sait pas, il faut utiliser d'autres technologies, nous on a beaucoup utilisé la tomographie, c'est un scanner, c'est un IRM, en fait c'est à peu près la même chose. C'est l'image haute, tout en haut, c'est on rentre la pièce carbone dans un scanner, et puis on a tranche par tranche la qualité du composite, ça permet de valider si la composite est de bonne facture, et ça permettait aussi, nous on a eu beaucoup de soucis, bon, on a eu beaucoup de soucis de fabrication au début, et à un moment, la pièce elle était de mauvaise qualité, et le problème c'est qu'il fallait naviguer le lendemain, et moi on me pose la question, est-ce qu'on peut naviguer ? Bah ouais, tu peux naviguer, mais tu vas casser. Donc c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Et on a navigué, on a cassé. des essais statiques, des essais statiques, on teste la pièce en réel, on l'amène aux charges de fonctionnement, parce que sur un bateau, en gros sur un classe américain, c'est pas trop, enfin c'est pas trop, l'homme, il y a un problème humain, c'est sûr, mais casser une aile à 4 mois ou 5 mois de la coupe, c'est juste pas possible. Donc du coup, si on casse un foil, on plante, on cabane, et on casse une aile. C'est ce qui vient de se passer chez Artémissière, je pense que ça va être très compliqué pour eux. On verra. Donc, beaucoup d'essais statiques, les pièces, on les teste en temps réel, en charge réelle. Et ça nous permet aussi, on parlait de confiance du skipper et de l'équipage, ça permet au skipper et à l'équipage, j'ai confiance dans ma pièce, je vais pouvoir tirer sur le bateau et chercher tout le potentiel. Voilà. Naviguer, casser, en fait, cours d'expérience, elle a été beaucoup sur naviguer, casser, comprendre, apprendre. C'est exactement ça. On construisait, on naviguait, on enregistrait énormément et ça cassait. Alors, c'est pas un off-nick contre du Gouémon, c'est juste que c'est la première borde qu'on a cassée, on l'a cassée, ce qu'on appelle en chargement inverse, elle s'est ouverte. Donc après, nous, notre boulot, ça a été beaucoup de ce qu'on appelle retroengineering, c'est, on reprenait la courbe de navigation, on avait des capteurs un peu partout sur les cheveux. Voilà, on voit les capteurs ici. Bon, ça, c'est la première. En gros, il y avait 14 capteurs en tout, donc on avait 14 enregistrements des trucs. Là, j'ai juste sorti ce qui nous intéressait. En général, c'est ce qui se passe au coude et ce qui se passe à l'encastrement. on regardait ensuite ce qui se passait dans le cas de navigation, à l'endroit donné, qu'est-ce que la Borde avait pris comme chargement et comment est-ce qu'elle avait travaillé. Et ensuite, on re-simulait derrière pour voir à quel niveau de contrainte on était et à quel niveau de chargement on était. Ça nous a permis énormément d'affiner, finalement, le gros problème des foils aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le chargement inverse. C'est le foil, il veut s'ouvrir. Imaginez un paquet de post-it, vous voulez ouvrir le paquet de post-it, que finalement, les plis veulent s'écarter les uns des autres. Ça nous a permis beaucoup d'affiner ce chargement inverse et les coefficients de sécurité qu'il fallait mettre derrière et les coefficients de dynamique qu'il fallait derrière. Ça, ça a été vraiment une très grosse... On parlait de courbe d'apprentissage, c'est un des points qui a été le plus important dans cette campagne. On arrivait à designer, on arrivait à construire, mais finalement, il y a la navigation derrière et cette navigation, une faute de barreur qui se trompe dans un angle de ce qu'on appelle de rex, c'est-à-dire pour faire voler le bateau, c'est humain, c'est plus de degrés et puis finalement, il y a mal eu le truc et qui fait moins de degrés, le bateau, il plante, tout s'explose. Et ça, ça arrive tous les jours et ça arrive encore. Et puis, je crois que c'est le dernier slide après. Qu'est-ce qu'on voit dans le futur ou comment on voit les choses ? Nous, on croit beaucoup dans l'analyse dynamique, c'est-à-dire qu'à un moment, on est sur un chargement statique, on porte un effort de X tonnes et on porte une force latérale de X tonnes. Mais à un moment, chez Mnarrosa, par exemple, Hubert qui est là, a beaucoup travaillé, Francis, qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est simulateur. On pense qu'il va falloir intégrer de la simulation maintenant dans les calculs de structure pour savoir exactement ce qui se passe dans le long terme. Bon, intégrer la FECI dans les velocity production programmes, on l'a commencé à le faire, ce n'est pas quelque chose qui est encore dans l'air du temps, mais ça va venir petit à petit. Le pilotage, c'est un des gros points importants. Comment stabiliser un bateau en vol à une hauteur donnée ? Et puis, les chargements de combiné et le fonctionnement. tirer de l'air, ça, c'est encore, on en revient dans l'inservissement. Il va falloir faire en sorte que le bateau puisse voler à une altitude donnée et aille à son maximum, potentiel, son potentiel maximum de vitesse, qui, en général, sont des vols, ce qu'on appelle instables, comme exactement le rafale qui est piloté en instable. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les bateaux les plus rapides, aujourd'hui, ont des vols instables. Si on lâche un pilote, le bateau, il se plante et puis sa cabane. Ensuite, sur les choses à faire dans le futur, c'est le prototypage rapide. Alors, ça, c'est de l'impression 3D. Moi, j'ai vu des boîtes en Italie, notamment, qui ont des imprimantes qui font la moitié de cette, le tiers de cette pièce et qui construisent des moules en prototypage 3D. Robotisé, on en a parlé tout à l'heure, c'est automatisé le process. Effectivement, les coûts sont énormes et il faut travailler dessus. Donc, robotiser, ça aidera sûrement à faire quelque chose. Et dans un sens, rattraper notre retard, ça paraît couillon, mais on va voir. Moi, j'ai un pronostic pour cette année. Ça va être encore Oracle qui va gagner, je pense. Mais bon, ils sont en avance. Ils sont carrés, ils sont bien formés et ils ont des outils qui sont hallucinants. Non, mais voilà. Et c'est une réalité. Donc, je pense qu'on a encore du boulot à faire et améliorer les trucs. Et il y a une dernière chose que je n'ai pas mis dessus, mais c'est aujourd'hui, on calcule un foil avec des coefficients de sécurité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se dit qu'il y a un chargement, il y a un coef de sécurité derrière. Mais finalement, ce coef de sécurité, on l'adapte parce que c'est un Vendée Globe ou on l'adapte parce qu'il y a une clube de l'Amérique. Demain, on va faire de la prédiction de fatigue et on calculera un foil en fonction du nombre d'heures qu'il va naviguer. C'est-à-dire qu'on ne calculera pas de la même façon un foil de Coupe d'América sur 5 heures de navigation et un foil de Vendée Globe sur 60 jours. Ça, c'est à peu près certain. On n'y est pas encore, mais ça va venir. En tout cas, nous, on essaie de bosser dessus. Voilà, merci de votre attention. Merci, Denis. Il fait chaud, hein ? Allez, on va prendre juste une question parce qu'on est aussi en retard. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est parce qu'on a commencé en retard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Oh, il y en a deux, ça y est. On va être en retard. Tu réponds. Bonjour. J'ai juste une question sur Mathieu Robert de Made in Tech. On fait de l'électronique. Justement, on travaille sur l'asservissement et le pilotage. Je voudrais savoir comment on pourrait travailler, parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillaient sur la structure ne travaillaient pas avec les gens qui faisaient le pilotage ou l'asservissement, en particulier sur la course au large. C'est deux mondes qui sont un peu séparés. Et là, on voit qu'on va être obligés de travailler ensemble parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé parce que sur la coupe de l'América, ce n'est pas la peine. Il y a des mecs qui moulinent. C'est l'énergie, quoi. Et demain, peut-être en continu, mais on a un problème d'énergie. Sur les ultimes, ils ne vont plus emmener de gazole, c'est sûr. Je crois que c'est partie de la règle. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il n'y a plus d'énergie fossile. Et donc, il va falloir que, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on travaille ensemble. Et est-ce que vous avez déjà des plans sur ça ? Parce qu'on ne peut pas concevoir le... Enfin, tu l'as dit que tu travailles sur la coupe, mais il faut qu'on passe à l'étape qui suit, c'est qu'on travaille sur les... On en a pour plus d'heures si on en parlait. Je voulais savoir si... Enfin, voilà. Ouais, alors, humoristiquement, il y a six jours, il y a une petite vidéo de Groupama avec un mec qui pédalait derrière, le skipper qui pédalait derrière. Bon, c'est un poisson d'avril, évidemment. Ouais, je pense qu'il y a un très, très gros boulot là-dessus. On n'est pas encore prêts. Ça va venir, parce que même si on parle d'asservissement, effectivement, derrière, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Sur les ultimes, c'est pas encore... Enfin, c'est interdit, clairement. Sur les classes américaines, nous, avant de partir au Bermude, on n'arrivait pas à finir une course. Enfin, c'est con à dire, mais mine de rien, on avait des problèmes d'énergie, on avait des problèmes d'emmagasineurs, enfin, de ce qu'on appelle les emmagasineurs. Donc, oui, il y a un gros, gros boulot à faire là-dessus. Après, est-ce qu'il faut... Enfin, oui, on bossera sûrement structure ensemble, mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous, notre problématique, c'est aujourd'hui de construire des pièces qui sont fiables et puis, mine de rien, qui soient les plus résistantes possibles et surtout, de comprendre de mieux en mieux l'aspect composite, le carbone en lui-même et l'aspect chargement, c'est-à-dire, finalement, ce qui drive le foil. Il y a une autre question tout au fond ? Oui, Romain Lannos-Triman. Denis, tu parles à la fin de... Parlez bien, Fabien. Oui, excuse-moi. Denis, tu parles à la fin d'intégrer la FSI dans les VPP. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu penses ? Intégrer la FSI dans le... Dans les VPP. Dans le VPP. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une board... Tu as vu tout à l'heure le plan d'expérience, finalement, sur 6 000 K, il y a quand même 500 K qui pourraient être des foils potentiels. Après, comment tu vas choisir ce foil potentiel ? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus souple ? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus raide ? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus lourd ? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus léger ? Et ça, c'est l'intégration dans le VPP. Elle est là. C'est qu'à un moment, le VPP, il est capable de dire en fonction d'une masse et d'une déformation, mon bateau va avancer plus ou moins vite. Et c'est là qu'il faudrait qu'il faut intégrer quelque chose. C'est de se dire qu'en fonction de ça déformer, un foil qui se déforme beaucoup, il sera évidemment plus léger. Un foil qui se déforme peu, il sera norme. Si tout se passe bien, il sera plus lourd. Comment intégrer ça finalement et comment permettre le choix du bon foil dans le processus ? Ça a répondu ? Oui. Bon. Merci. C'est l'heure de la pause. Vous allez pouvoir discuter encore avec Denis. On peut l'applaudir ? Merci, merci.